Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve chez France Bleu Pays d'Auvergne On va parler de photographie d'enfants à l'approche de la rentrée Je vais vous donner quelques astuces pour photographier nos chères petites têtes blondes Je vous dis à tout de suite en studio On y va 10h47 auvergne.blog, c'est chaque jour sur France Bleu avec les blogueurs et blogueuses auvergnates qui sont avec nous en studio Jérôme Palais a fait le déplacement ce matin Bonjour Jérôme Bonjour Lucie Bienvenue à nous habitués, on peut le dire, vous avez passé beaucoup de temps cet été avec nous dans les studios pour nous donner des conseils à propos de la photographie Et là ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui à quelques jours de la rentrée scolaire du moment où sans doute certains parents vont immortaliser la rentrée de leurs enfants avec le beau cartable, avec tout ce qui va avec, à la belle panoplie Vous allez nous donner quelques conseils pour justement bien les photographier ces enfants puisque quand même il y a des choses à savoir Oui, il y a 2-3 petites astuces pour que ça se passe bien et pour que les photos rentrent bien également Alors la première chose à faire, c'est plus du bon sens qu'autre chose c'est de supprimer les points d'interrogation des phrases Supprimer les points d'interrogation des phrases, c'est-à-dire ? Oui, alors c'est comme, je dis souvent, c'est comme à la récréation si la maîtresse elle demande aux enfants est-ce que vous voulez bien rentrer en classe, point d'interrogation ? On est à peu près sûr de la réponse Oui Et pour un enfant, c'est souvent plus rigolo d'embêter papa-maman que de faire des photos Donc on ne lui demande pas, est-ce que tu veux bien faire des photos ? On lui dit, on va faire des photos Et ça se passe tout de suite beaucoup mieux Voilà, ça c'est la première chose pour que ça reste un plaisir pour tout le monde Se mettre au niveau de l'enfant aussi peut-être Alors ça c'est très important Il ne faut pas les prendre de haut Voilà, en photo, cette expression justement prend toute sa valeur C'est valable aussi pour un adulte mais pour un enfant, c'est encore plus vrai parce que si vous prenez un enfant du haut de votre hauteur d'adulte vous aurez le sommet de son crâne et il va être tout petit, tout écrasé Donc il ne faut pas hésiter à mettre un genou à terre Quand c'est des tout petits-petits, alors pour la rentrée vous ne couchez pas par terre En général c'est les enfants qui se roulent par terre dans le caniveau Ce n'est pas les parents, donc ne le faites pas Mais mettez-vous un petit peu à leur hauteur, c'est plus sympa C'est comme pour parler à un enfant, pour communiquer avec lui On se met à sa hauteur, c'est pareil Alors au niveau du matériel, du cadrage, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller Jérôme ? Alors pour le matériel, faites simple Même si vous allez à l'école, je serais tenté de vous dire Je ne devrais pas dire ça, mais un smartphone des fois peut suffire juste pour avoir un petit souvenir Sortez pas le téléobjectif, le zoom au milieu de la maternelle Je pense que le petit va être un peu gêné aussi Voilà, ça va embêter tout le monde Faites simple, ça c'est la première chose Après, si vous voulez des images naturelles, il y a une chose qui est intéressante à faire C'est d'enlever le bip bip Vous savez quand on fait la mise au point, on appuie sur le déclencheur, on se fait bip 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 Alors le truc c'est que, je dis souvent, c'est livré avec le gyrophare et le gilet jaune On est sûr de se faire repérer très très loin Donc si vous voulez avoir des photos un petit peu naturelles, enlevez ce bip, sinon ça attire l'attention Oui, et le petit ça risque de le... voilà, il ne va pas se concentrer Voilà, c'est ça, il va être un petit peu perturbé Un petit peu perturbé Au niveau des réglages, là aussi il faut faire simple, je crois que c'est le mot du jour Oui, parce que déjà il faut profiter de l'instant, si c'est la rentrée, et pas trop non plus se concentrer sur ces réglages Faire simple pour deux raisons, la première c'est que si vous passez du temps sur vos réglages, vous n'allez pas passer du temps avec votre enfant Et un enfant qui s'ennuie sur une photo, ça se voit Donc c'est un petit peu dommage Après si on doit garder quelques grandes lignes, pour assurer le coup Restez sur des réglages que vous connaissez ou auxquels vous êtes habitués Privilégiez plutôt des vitesses rapides, parce qu'un enfant ça gigote Alors, mettez-vous pas en mode sport, mais si, mettez-vous en mode sport Oui, 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 n'hésitez pas N'hésitez pas De plus, oui, souvent les enfants ont énormément d'énergie C'est ça, ça gigote et il faut fixer le mouvement Donc ça c'est au niveau des réglages, des vitesses rapides également Oui, voilà, le mode sport c'est précisément pour avoir une vitesse rapide Alors souvent sur des portraits on aime bien avoir des jolis flous d'arrière-plan Si l'enfant est statique ça va, s'il gigote un peu, il vaut mieux éviter Parce que du coup vous allez avoir des grosses difficultés pour faire la mise au point Et il vaut mieux privilégier ce qu'on appelle des grandes profondeurs de champ C'est-à-dire qu'on ferme un petit peu le diaphragme Et ça va augmenter la zone de netteté Pour pouvoir avoir un petit peu plus de netteté sur l'arrière-plan Et si l'enfant bouge, il restera dans la zone de netteté Donc il sera encore net, sinon il risque d'être flou Est-ce qu'il y a des couleurs peut-être à privilégier Qui ressortent peut-être un peu mieux, ils sont plus simples Alors pas forcément, mais ce qu'il faut faire attention C'est que si vous voulez bien qu'on voit le portrait de votre enfant Faites attention que l'arrière-plan ne soit pas trop fouillis Plus il y a de choses sur une image, plus elle est difficile à lire Faites sobres, faites simples Essayez de concentrer l'attention sur ce que vous faites Donc reculez, zoomez, ça isolera le sujet du fond et du contexte Même si on veut montrer la rentrée Mais il y aura moins de choses autour Déjà vous n'aurez pas forcément les autres enfants qui ne savent pas le sujet Sur le vôtre, le sujet Et essayez de faire en sorte que ce ne soit pas trop le bazar en arrière-plan Sinon ça va un petit peu se mélanger avec le portrait de l'enfant Des tas de conseils à retrouver sur votre blog Jérôme Palais.com Vous avez la chaîne Youtube également Oui On vous retrouve là aussi avec des tas de conseils 5500 abonnés Oui, ça grimpe Je le rappelle, ça grimpe encore un petit peu plus Vous avez deux livres également pour apprendre la photo Alors là Jérôme, c'était aujourd'hui le tout dernier Auvergne.blog Mais vous allez continuer à venir nous voir Et donc à régaler nos auditeurs avec vos conseils Puisque vous serez avec nous à la rentrée dans Les Experts de temps à autre Et la première date, c'est le 15 Le 15 septembre avec nous ici dans Les Experts Un grand merci Jérôme Palais Merci Lucie A très bientôt sur France 2 A très bientôt On dit au revoir Au revoir Bonne journée Bonne journée Et à la rentrée, on se retrouve le 15 septembre 15 septembre Ici Avec Lucie aussi Et Nathalie Et Nathalie Voilà A bientôt A bientôt